Des slogs, des élèves sur les ondes. Pour commencer la revue de presse avec Fort Lanné et Robert Tineau. Merci Arvignon. Oui, avec Robert Tineau, nous avons voulu revenir sur quelques informations locales et nationales. Ça nous paraît important d'en parler. Commençons par cette information, cet événement triste dont on n'a pas entendu parler. En effet, pendant les vacances de carnaval, le mercredi 20 février, une professeure en France a été tuée par un élève en cours. Un événement qui a bouleversé tous les enseignants et les élèves. Ses obsèques étaient le 3 mars dernier où des centaines de personnes, parfois anonymes, lui ont rendu hommage. Nous voulons aussi rendre hommage à tous les enseignants impliqués dans notre éducation et qui nous permettent de faire des projets et nous encouragent. Votre maintenant pour le plus beau marché. Votre plus beau marché revient pour une sixième saison. L'opération menée par TF1 avec le titre de la presse quotidienne régionale dans France, Antilles et France Guyane a démarré le lundi 6 février. Cette opération permet à de nombreux marchés d'être mis en valeur et met à l'honneur les producteurs et les produits régionaux. Pour cette sixième édition, nous retrouvons les marchés de Javoué à Mana, lieu incontournable pour les habitants de l'Ouest Guyane, à la célèbre soupe du dimanche. Nous souhaitons bonne chance au marché de Javoué et nous espérons que vous avez voté en masse. À l'heure où nous avons enregistré l'émission, les résultats n'étaient pas encore tombés, mais vous pouvez déjà les consulter sur la France Guyane. Continuons avec une fierté locale. Un jeune talentueux originaire de Saint-Laurent. Eh oui, là avons tous entendu Mika Garenbert, jeune Saint-Laurentin du lycée Bertrand Juminer. Il se présente aux auditions à l'aveugle de la célèbre émission The Voice. Il a chanté les chansons stand-up de Cynthia Erivo et a séduit les coachs qui sont tous retournés. Nous sommes tous derrière lui. Nous lui souhaitons d'aller le plus loin possible dans cette aventure. Rendez-vous pour les battles. Et nous serons au rendez-vous. Envolons-nous maintenant pour Paris, pour Cluture, cette revue de presse. Comme vous le savez tous, les Jeux olympiques et paralympiques de 2024 auront lieu à Paris. Une organisation énorme qui demande de la main d'œuvre. Le mercredi 22 mars s'est ouvert le programme de recrutement de 45 000 volontaires. Trois types de missions sont proposées. L'accueil des spectateurs, des athlètes, des délégations et des journalistes. Des missions liées à la performance sportive avec un rôle sur le terrain comme les ramasseurs de balles ou les médecins. Ou encore des missions concernant l'organisation des Jeux pour faciliter la vie du comité. Si vous êtes intéressé, trois conditions sont requises. Être âgé de 18 ans au 1er janvier 2024, parler français ou anglais et être disponible au moins 10 jours pendant la période des Jeux olympiques. Donc 26 juillet au 11 août et pendant la période des JO paralympiques du 28 juillet au 8 septembre. La mission dit au maximum trois mois. Vous avez jusqu'au 31 mai pour postuler. Alors tentez votre chance. Mettons le place à l'interview avec Patricia. Bonjour, c'est Patricia. Je reçois des invités pour l'interview aujourd'hui. C'est Anne-Laure-Depos, professeure d'histoire-view au Collège Peugeot et Robin-Athéquet, professeure du SVT au lycée Tarsier. Ils réalisent une formation fille au Collège Peugeot. Bonjour, madame de Mons. Bonjour, Patricia. Bonjour, monsieur Atéquet. Bonjour, Patricia. Merci d'être avec nous aujourd'hui. Pouvez-vous nous dire c'est quoi une formation fille ? Alors une formation fille, cela veut dire une formation d'initiative locale. Ce sont en fait des formations qui sont proposées par les établissements pour répondre aux besoins des enseignants qui y travaillent. Par exemple, le Collège Peugeot-Jean-Louis va répondre aux besoins des enseignants avec des formations typiques au climat de Peugeot-Jean-Louis. Ce sont des formations vraiment spécifiques. Il n'y en a pas une, pareil, dans tous les établissements de Guyane. Votre formation, ça parle de quoi ? Alors la formation propose d'apprendre aux adultes, donc aux collègues enseignants, la langue et la culture Jukka, mais aussi la culture Buxinengue dans son ensemble, on va dire généralement. Depuis quand vous faites cette formation ? La formation, ça fait la quatrième année consécutive que nous la faisons. Donc ça marche assez bien, on va dire. Pourquoi vous avez créé cette formation ? Alors moi, quand je suis arrivée de Métropole, ça fait maintenant 15 ans, quand je suis arrivée au Collège Peugeot-Jean-Louis, j'ai été surprise de rencontrer les élèves de Peugeot-Jean-Louis. Vous ne ressemblez pas trop aux élèves de Strasbourg, de là où je viens. Et j'ai appris à vous connaître, j'ai appris à bien connaître la ville également, la culture des habitants de la Guyane. Et je me suis dit que peut-être cette expérience pouvait être transmise aux nouveaux enseignants qui arrivent dans notre établissement ou en ville pour bien vous connaître et puis pour favoriser le dialogue et la bonne entente entre les enseignants, entre les adultes et les jeunes. Combien de personnes ont participé depuis le début ? Alors depuis qu'on a commencé la formation, on a formé environ 60 collègues, des enseignants du collège, des enseignants du primaire, comme des infirmiers aussi. Voilà, c'est un peu un public qui est assez large. Comment s'organise la formation pendant l'année ? Alors pendant l'année, nous donnons 15 cours en moyenne. Donc le cours se divise, c'est une heure de cours par semaine. En ce moment, il a lieu le mercredi, de midi à 13h. Et pendant cette heure de cours, en fait, on va la partager entre 15 minutes de découverte de la culture, Jukka, ou Bouchinage en général, et par 45 minutes de pratique de la langue. On va prendre plusieurs thèmes, par exemple, des points culture sur les panguis, sur les contes. On va montrer également l'awassa, les élèves du collège vont faire une démonstration de l'awassa. Et ensuite, on aborde des thèmes aussi comme que dire dans les réunions parents-prof, que dire quand on va au Suriname en vacances, par exemple. Et il faut dire aussi que la formation ne s'arrête pas uniquement à l'apprentissage. Parce que du coup, pendant les formations, c'est vraiment un moment d'échange entre, on va dire, collègues, puisque les collègues exposent aussi leur vécu, leur expérience. Et ça permet, on va dire, d'enrichir aussi les séances de cours. Par exemple, on termine également par une séance de fabrication de la Finghi, pour que les collègues puissent aussi participer à cette recette de cuisine, en fait, qui est un peu traditionnelle du Jukka. Et à la fin de l'année, on organise une journée de découverte du Maroni, puisqu'on partira en pirogue jusqu'au Sohermina avec les collègues. Pour terminer, pensez-vous continuer l'année prochaine ? L'année prochaine, oui, on pense bien continuer. On verra bien, mais pour l'instant, c'est positif. Merci, Madame de Beauce. De rien. Et à bientôt. Et merci, Monsieur Atik. A nada. D'avoir répondu à mes questions. Merci à toi, Patricia. Bonne journée. Merci, toi aussi. À Kéan-Fla, on a essayé un point chronique autour de l'insécurité et de la violence en Guyane. Pas un jour ne se passe qu'on entend vos infos à la télé, à la radio ou sur les réseaux sociaux. Une fête de violence. Trop de mots, trop de nouvelles qui ont toujours des conséquences sur la personne qui a fait l'acte, sa famille, la victime et sa famille, la population. Trop de mots, trop de nouvelles qui résonnent pour nous. Créer un sentiment de peur et nous questionne. Trop de mots, trop de nouvelles qui salissent un peu plus l'image de la Guyane. Au mois de février, le préfet a donné le bilan de la sécurité en Guyane. On compte 47 homicides en 2022, un chiffre qui monte par rapport à 2021. Selon Guyane La Première, il y a eu au moins 8 meurtres en Guyane depuis le début de l'année 2023. La Guyane fait même partie des départements les plus dangereux de France. Est-ce qu'on doit parler de nous comme ça ? On doit être fiers ? Nous les jeunes, on veut dire stop. On veut une autre Guyane, une Guyane sûre, une Guyane solidaire, une Guyane avec que des talents qui font avancer les choses. Une Guyane forte et sans violence, une Guyane exemplaire. Il n'est jamais trop tard pour bien faire. Maintenant, place au mot du jour avec Daniel. Le mot du jour, c'est autochtone. Un mot dont j'ai beaucoup entendu parler ces derniers temps, dans les médias où on parle des peuples autochtones. Les peuples autochtones sont des personnes dont les ancêtres sont originaires du sol. En gros, ce sont les premiers habitants d'une région, les premiers peuples. Le monde compte 476 millions de personnes autochtones réparties dans plus de 90 pays. Il y a sept peuples autochtones en Guyane. Les Kalinia, les Pai Kuené, les Lokono, les Guayana, les Guayampi, les Teko et les Palikour. À Saint-Laurent-du-Marmonie, depuis plusieurs mois, les habitants du village Prospérité sont mobilisés contre le projet de centrale électrique à côté de leur terre. Ils veulent que leur lieu de vie soit respecté, l'environnement préservé et que les armes ne soient pas coupées. Continuons avec le reportage de Floriane et Moubène. Nous sommes au Collège Paul-Jeanlouis pour une visite auprès des écoles déléguées et de Mme Cator, professeure des VT. Il y a des écoles déléguées par classe dans le collège. Ils se réunissent très souvent pour mener des actions. On a environ une quarantaine d'écoles déléguées, un par classe du collège. Et ils ont été choisis par leurs camarades ou ils ont été portés volontaires. Ça dépend. Mais la plupart du temps, ce sont des volontaires. Vous avez fait quoi avec les écoles déléguées cette année ? Alors avec les écoles déléguées, une fois qu'ils ont été élus, il y a une première phase de formation. Donc je les ai formés par petits groupes d'abord, puis ensuite ensemble. Formés à leur rôle pour qu'ils puissent comprendre bien qu'est-ce qu'un écoles délégué, à quoi il sert, comment est-ce qu'ils auraient pu proposer être porteurs d'idées, porteurs de projets. Donc ils ont été formés à ça. Et puis aussi, ils ont été sensibilisés à la question de l'environnement. Donc pourquoi est-ce qu'on a besoin des éco-déléguées ? Quels sont les dangers de nos pratiques actuelles ? Est-ce qu'il y a des choses qu'on pourra améliorer pour protéger davantage l'environnement ? Donc ça, c'était toute une première phase de formation. Et pendant cette phase de formation, ils ont pu être sensibilisés aussi par des intervenants extérieurs. Comme par exemple, à la cité éducative, il y a un projet qui a été mené avec M. Husson et la DNG, l'Association pour la découverte de la nature en Guyane. Ils ont pu aller en Carbet et du coup, être pendant deux jours immergés dans la nature et apprendre davantage des dangers qui menacent l'environnement, notamment en Guyane. Et puis une deuxième problématique aussi, sur laquelle on a choisi de travailler, c'était la gestion des déchets. Parce que dans notre collège, vous avez remarqué, il y avait beaucoup de déchets après les récréations. Et donc l'idée, c'était de voir comment est-ce qu'on pourrait sensibiliser les élèves du collège à mieux gérer leurs déchets. D'accord ? Donc apprendre en fait les gestes simples pour pouvoir gérer les déchets. Donc les co-délégués, ensuite, après leur phase de formation, de sensibilisation, ils ont proposé plein d'idées, vraiment beaucoup d'idées. Et parmi ces idées, on en a choisi quelques-unes. On a appris à planifier un projet et à comprendre les différentes étapes pour arriver jusqu'à la réalisation de ce projet. Donc pour le moment, on est vraiment dans la phase où on est en train de monter les projets. Donc ils réfléchissent à ce qu'ils vont faire, comment le faire, avec quel support. Et voilà, ce qui est vraiment bien, c'est que comme ils ont beaucoup d'idées, ils sont prêts à s'investir et c'est très, très, très varié. Merci Madame Cator et ses élèves. Nous trouvons que ce projet est génial. Patrice, qu'est-ce qui te plaît en étant éco-déléguée ? Le truc qui me plaît d'être éco-déléguée, c'est d'aider les autres, d'aider la nature et d'apprendre des choses sur la nature. Moi, j'aime bien être éco-déléguée parce qu'au moins, je peux aider comme ça la nature, elle est plus prête. Je suis très contente déjà d'être éco-déléguée. Éco-déléguée, en fait, je voulais être éco-déléguée parce que tous les jours, venir à l'école et voir qu'il y a des déchets par terre, ça ne faisait pas du bien. Donc, je voulais un peu de la propreté dans l'école. C'est comme si j'étais chez moi à l'école. Donc, ramasser les déchets et les mettre à la poubelle, c'est facile aussi. Donc, c'est pour ça que j'ai voulu être éco-déléguée, pour aider aussi dans la nature, parce que parfois, il y a des élèves qui écrasent les plantes ou qui arrachent les pétales des fleurs. Donc, je suis très contente d'être éco-déléguée, voilà. Merci Floriane et Maubène pour ce reportage très intéressant. Maintenant, écoutons Daniel avec sa chronique nature. Je vais reparler d'un autre mâle que j'aime beaucoup. Le lion. Les lions sont les seuls félins sociables. Ça veut dire qu'ils vivent en groupe. Les mâles s'occupent de la défense. Les lions s'occupent de chasser les proies. Pourtant, ce sont les mâles qui mangent en premier. Les lions peuvent vivre jusqu'à 10 ou 14 ans dans les forêts et en plein air. Par contre, dans les endroits fermés comme dans les eaux, ils peuvent vivre jusqu'à 20 ans. Leur rugissement est si fort que l'on peut l'entendre sur une distance de 8 kilomètres. Un lion peut entendre sa proie à une distance d'un kilomètre et demi. Le poids du mâle peut aller jusqu'à 250 kilos. Je trouve les lions très impressionnants et je les aime tellement que mon film préféré, c'est bien sûr le roi lion. Merci Daniel pour ces informations super intéressantes sur les lions. Revenons à Saint-Laurent avec Patricia qui est allé à la rencontre. des habitants pour le micro-trottoir. Je suis allée voir les habitants de Saint-Laurent du Maronais pour leur demander c'est quoi leur réseau social préféré. Alors, pour moi c'est WhatsApp parce que ça me permet de parler directement avec la personne de façon instantanée. Instagram, j'aime mettre des vidéos drôles sur mon story et parler avec mes amis. Mon réseau préféré c'est Instagram, WhatsApp et Snapchat c'est tout. Parce que je peux parler avec mes amis sans leur donner mon numéro de téléphone. On peut se parler, on peut s'appeler et je trouve ça cool. Snapchat, c'est pratique, les messages s'effacent, en plus c'est impossible de capturer les vidéos, les photos des gens. Alors celui que j'utilise le plus est WhatsApp parce que je gère beaucoup de groupes dessus et je suis en communication avec beaucoup de monde. Instagram parce qu'on peut voir plein de trucs, des beaux gosses. On peut discuter avec ses amis, on est libre de poster ce qu'on veut. Et c'est pas un réseau social comme Facebook pour les adultes, c'est mieux pour les adolescents. Merci aux habitants d'avoir pris le temps de nous répondre. On retient qu'Instagram et WhatsApp sont des réseaux très appréciés. D'ailleurs, Orvigno va nous parler de son réseau social préféré à travers le chiffre du jour. Merci Daniel. En effet, le chiffre du jour, c'est 15 millions. En effet, en février 2023, presque 15 millions de personnages utilisent TikTok en France. Dans le monde, l'application a été téléchargée 3 milliards de fois durant l'année 2022. C'est énorme, TikTok c'est mon réseau social préféré. Et je l'adore car je peux regarder plein de vidéos. TikTok a été créé en 2014 par Zhang Yiming qui est chinois. Avant, cela s'appelait Musical.ly. Mon TikToker préférait Ezaki No car il est troll, il fait des vidéos ou il se moque d'autres vidéos. Je vous conseille d'aller le voir. Restons branchés vidéo avec la chronique culture de Mobene Marita. Je vais vous parler d'une émission que j'adore. Elle s'appelle OkuKu. Elle passe sur France TV. On peut aussi regarder sur Appli Oku. C'est une émission présentée par une bande de 4 jeunes animateurs. Booba, Manon, Julia et Sam. OkuKu est pour tous les enfants à partir de 6-7 ans. J'adore cette émission car j'apprends beaucoup de nouvelles choses. Moi aussi, j'adore Mobene. Dans chaque émission, il y a un thème. On découvre, on discute, on s'amuse, mais on cuisine aussi. D'ailleurs, je vais vous donner la recette pour faire des crêpes. On a besoin de 250 grammes de farine, 4 oeufs, 1 litre de lait, 1 cuillère à soupe de beurre fondu, 2 cuillères à soupe de sucre et un peu de sel. Voilà la recette pour faire des crêpes délicieuses. Bon appétit! Laissons la place à Fort-Lam pour un petit billet d'humeur. Oup-coup-gueule, on vous laisse en juger. J'ai en deviné, nous recherchons un endroit, un ou deux endroits où il sera bientôt possible de plonger, pêcher, faire pousser les fruits et les légumes. Et puis pourquoi pas faire la lessive? Vous avez deviné? Bon, un peu plus d'indices. Alors, nous y en passons devant, derrière ou à côté tous les jours, mais nous recherchons surtout à les éviter. Ils peuvent être visibles ou invisibles et source de couleur pour les utilisateurs. Et là, je suis sûre que vous avez trouvé. Eh oui, oui, je parle bien des nids de poules sur les routes de Saint-Laurent et de la Guine d'ailleurs. Ces fameux gros trous dans la chaussée qui, quand on ne les voit pas, font casser les vélos et les voitures et peuvent aussi créer des accidents. Ces fameux gros trous qu'ils essaient de boucher et qui, après de plus, sont encore plus gros et plus dangereux. À Côte d'Evraie est belle route pour que les véhicules piétons et cyclistes, puisqu'ils habitent tranquillement sans risque d'accident. Pourtant, ici, ce n'est pas la place qui manque. Le débat est ouvert. Finissons en douceur avec Marita et Mouben pour leur chronique musicale. Metteur Z est un artiste surinamien d'origine Saramaka. Il fait des nombreuses chansons, par exemple, Nafor Seysoun. C'est l'artiste Saramaka le plus écoutant au Suriname. Il fait plein de vues sur YouTube. Pour chaque morceau, son style de musique, c'est le reggae. Il parle surtout d'amour dans ses chansons et aussi d'Ulvien. Son morceau avec Véronique, Mia Thibault, a fait le million de vues sur YouTube. Depuis 2015, il a de plus en plus de fans au Suriname comme en Guyane. Il est souvent présent dans les soirées ou au Haïkaï Poukoumèter Z. Sous-titrage Société Radio-Canada La semaine prochaine, vous serez avec le Collège Constant Chlore de Saint-Jean que l'on salue. Passez une bonne journée. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada